Europe 1 Soir Europe 1, 19h16, c'est le duel d'Europe 1 Soir que vous arbitrez, Nicolas Poincaré, ce soir François Dorcival de Valeurs Actuelles face à Renaud Dely du Nouvel Observateur. Et pour parler de cette double entrée en campagne de François Hollande, donc il était lyrique au Bourget dimanche, il était beaucoup plus techno aujourd'hui lorsqu'il a présenté ce matin longuement le détail et le chiffrage de sa campagne électorale. En tout cas pour lui, c'est parti et bien parti cette campagne électorale. Qu'est-ce que vous en dites, Renaud Dely ? C'est vrai, comme vous le disiez à l'instant Nicolas, qu'on s'est souvenu ce matin en l'écoutant et en le regardant qu'il avait fait l'ENA. C'est indubitable, il y avait ce côté techno gris, voire grisâtre, qui semblait bien éloigné de sa performance plus ou moins lyrique de son discours du Bourget de dimanche dernier. Je pense que c'était en partie volontaire, même si François Hollande n'est pas réputé de toute façon pour être totalement fantasque et purement c'est pas un poète. Mais je pense que c'était aussi volontaire parce que l'un de ses soucis manifestement était à la fois d'être précis, d'où l'idée de présenter 60 propositions précis, dans la mesure en tant que telle, dans le chiffrage de celle-ci, quitte à ne pas vraiment réenchanter le rêve français, mais en tout cas d'abord à assumer un souci de crédibilité eu égard aux assauts dont il est l'objet de la part de la majorité. Voilà, il voulait répondre d'abord sur ce terrain-là. C'est vrai que c'était plutôt austère, sérieux et plutôt, somme toute rigoureuse, c'est-à-dire que c'est pas un projet d'austérité. C'est pas la baisse des pensions, la baisse des salaires, la baisse du pouvoir d'achat, mais pour autant c'est pas un projet dispendieux, c'est pas changer la vie de 1980 parce que les temps sont durs et que l'enveloppe est contrainte. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a des choix qui sont des vrais choix politiques, notamment fiscaux, mais des choix qui peuvent dicter une politique rigoureuse. François d'Orcival, de l'heure actuelle. Effectivement, double décalage. Décalage par rapport au meeting du Bourget, incontestablement, où il avait parlé de rêve, d'ambition, de changement tout de suite, etc. Donc un rêve par rapport à ce qu'il était lui-même il y a quatre jours, un décalage par rapport à ce qu'il était lui-même il y a quatre jours, un décalage aussi par rapport à la situation dans laquelle est le pays. Et on a l'impression que oui, il est apparemment rigoureux, oui, il est apparemment austère, etc. Mais on a aussi l'impression qu'il ne tient compte de rien. Et donc c'est ce décalage qui choque dans la présentation qu'il a faite aujourd'hui parce que derrière, il y a tout de même un certain nombre de réalités. Ces réalités, c'est que son projet tourne essentiellement autour de la réforme fiscale et on ne voit pas comment autour d'une réforme fiscale, il va faire rêver qui que ce soit. Et quand après nous avoir dit l'ennemi, c'est la finance, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il veut distinguer les activités de financement, des activités de dépôt, des banques, enfin bref, des choses techniques qui ne feront marcher personne. Et donc en définitive, toute cette affaire va tourner, quoi qu'on dise, autour de l'impôt. De l'impôt, parmi les mesures, il y en a une qui ne figure pas dans les 60 mais qui figure dans l'explication chiffrée. C'est la suppression des exonérations des heures supplémentaires. Ça, c'est typique. Il l'avait annoncé avant. Il le fait. Ça figure dedans. C'est 4 milliards. C'est 4 milliards d'euros qui n'iront pas dans la poche de tous ceux qui font des heures supplémentaires. Et on ne va pas me dire que les heures supplémentaires, c'est les plus riches. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a des vrais, là où je suis d'accord avec François, c'est qu'il y a des vrais choix fiscaux. Il y a un vrai choix fiscal dans le projet de François Hollande, de toute évidence. Il y a un débat qui doit être conduit dans ce domaine-là, avec précision. Pour le coup, en 2007, Nicolas Sarkozy a fait des choix fiscaux. Il a mené une politique fiscale tout au long de ce quinquennat, même s'il est revenu en partie, d'ailleurs, sur un certain nombre d'avantages qu'il avait accordés, pour le coup, aux plus privilégiés. Je pense évidemment au bouclier fiscal, à l'allègement de l'ISF, mais aussi, d'ailleurs, à l'abolition des droits de succession, etc. Donc, même s'il est revenu en partie à la fin, il a corrigé. Il n'empêche qu'il y avait une vraie politique fiscale, et c'est légitime, d'ailleurs, de sa part. Il s'adressait à son camp et à sa clientèle électorale, au premier chef. François Hollande fait des choix qui sont opposés. Il y a une volonté de redistribution. Il y a un souci dit de justice, qui d'ailleurs, et en gros, la justice et l'égalité sont les deux fils rouges de ce projet, comme de son discours de dimanche dernier, à l'intérieur d'une enveloppe contrainte. Maintenant, François Hollande explique que ce qu'il veut, c'est essayer d'aller chercher les endroits où les plus privilégiés, mais en l'occurrence, c'est entre 1 et 10% de la population, ont bénéficié d'un certain nombre d'avantages fiscaux ou de niches fiscales ces cinq dernières années. Faire payer les riches, quoi. Pour faire payer les plus privilégiés pour qu'ils participent à un effort de solidarité nationale. L'idée, c'est celle-ci. En l'occurrence, on parle de franges vraiment les plus privilégiées. La création d'une nouvelle tranche de 45% d'imposition, ça concerne 0,5% des Français. La réforme du quotient familial, certes, elle va conduire à ce que les plus privilégiés, c'est-à-dire en l'occurrence, à partir de 6 SMIC, donc autour de 9000 euros de revenus nets mensuels, ceux-là verront le plafond de leur quotient familial abaisser de 2300 à 2000 euros. C'est un effort, indéniablement, de perdre 300 euros, je vous l'accorde, sur une année. Mais en revanche, c'est censé bénéficier aux 6 millions de Français qui, eux, ne perçoivent rien du quotient familial, notamment à travers un renforcement assez massif de l'allocation de rentrée scolaire. Donc, en l'occurrence, il y a un souci de rééquilibrage. Là où je ne suis pas François d'Orcival, c'est que pour autant, il n'y a pas que cette dimension-là. Moi, je pense qu'elle est éminemment légitime et estimable, ce débat fiscal. Mais il y a aussi toute une dimension productive. Il explique bien, et évidemment, les socialistes sont revenus de leurs errements d'entente il y a une trentaine d'années, qu'on ne peut répartir la richesse que si on en produit préalablement. D'où toutes les mesures à destination, en particulier des PME. D'accord, mais restons, si vous le voulez bien, un tout petit peu sur les mesures fiscales. Mais les mesures fiscales, oui. Quand on dit 29 milliards de suppression de niches fiscales, il ne faut pas nous dire que ça ne pèse que sur les plus riches. Vos lecteurs de Valeurs Actuelles savent de quoi il s'agit. Mais non, mais ils savent calculer, surtout. Ils savent très, très bien calculer. Donc, quand on vous dit 29 milliards, ça veut dire 29 milliards d'augmentation d'impôts. Parce que c'est naturellement de l'argent qui, aujourd'hui, n'est pas perçu en recette par l'État. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est le débat fiscal. Ça consiste à dire, attendez, vous, vous ne serez pas touchés. Ce sont les autres qui vont l'être. En réalité, à la fin des fins, ceux qui payent des impôts, aujourd'hui, paieront plus d'impôts sous le programme de François Hollande. C'est ça, la base du raisonnement. Vous ne payez pas d'impôts, donc, aujourd'hui, on va vous augmenter vos allocations. Vous payez des impôts, on va vous augmenter les impôts. Sous toutes sortes de formes. Donc, suppression de niches fiscales. Donc, suppression, aménagement, correction du quotient familial. Donc, fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu, qui est une progression de l'impôt sur le revenu, la disparition des tranches, etc. Donc, tout ça concourt, en fait, à un bloc fiscal qui va forcément peser, non pas seulement sur les plus riches, ça, c'est classique, mais sur les classes moyennes. Non, 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 mais bien sûr que non. Mais tout le discours de la majorité, tenu notamment par Laurent Wauquiez, d'expliquer, en gros, aux Français que tout le monde fait partie des classes moyennes, donc de faire une définition très floue des classes moyennes et de faire croire aux Français que l'ensemble de ces classes moyennes censées représenter selon cette définition à peu près 80% des populations seraient ponctionnées par le projet de socialistes inconséquents et dépensiers. C'est évidemment pas ça. Il faut être évidemment un peu plus prudent et précis que cela. En l'occurrence, la réforme du quotient familial, comme je le disais à l'instant, elle nécessite effectivement un effort de solidarité nationale, somme toute assez relatif, 300 euros sur une année, de la part des gens qui sont déjà à 9000 euros de revenus et au bénéfice de 6 millions de Français qui seront ravis que l'allocation de rentrée scolaire soit augmentée dans des proportions considérables. Vous en conviendrez, François. Mais 25% d'orientation de rentrée scolaire, très bien. Mais 9000 euros. Vous connaissez le revenu médian en France ? C'est 1800 euros, le revenu médian en France. Le revenu médian par personne. Le revenu net mensuel. Mais quand on parle de quotient familial, c'est par famille. C'est par famille. Ça veut dire 9000, c'est égal à 3000. Non mais 1800 fois 2, ça ne fait pas 9000. Vous en conviendrez, en l'occurrence. Et je parle d'un effort de 300 euros sur une année. Mais le quotient familial, au cours des 20 dernières années, il a été d'une part plafonné. Grâce à la gauche, c'est la gauche qui l'a plafonné il y a 30 ans. Mais ce n'est pas grâce à la gauche, c'est à cause de la gauche. C'est elle qui l'a fait. On peut considérer qu'il est normal que les avantages fiscaux bénéficient des plus privilégiés. Dans une situation de crise et d'inégalité croissante et d'injustice croissante, soit plafonnée, il ne s'agit pas de les supprimer, mais plafonnée. Allez, Renaud, on laisse François Dorsival vous répondre. Ce que je vous réponds, et j'essaye d'expliquer naturellement ce que c'est que le quotient familial, c'est que les familles qui n'ont pas d'enfants ou les célibataires qui n'ont pas d'enfants payent pour les familles qui en ont dans la même tranche de revenus. C'est ça la base du quotient familial. Ce n'est pas un argument de redistribution. La redistribution, elle est faite par l'impôt sur le revenu. Ça, c'est son métier. L'impôt sur le revenu, il pèse de plus en plus sur les plus riches, forcément. Le quotient, c'est ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. C'était la logique initiale du quotient familial, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas un texte sain, le quotient familial. Pourquoi on ne peut pas introduire de la progressivité là-dedans ? On a bien réformé 37 fois l'ordonnance de 45 sur... Ce n'est pas non plus un texte sain. Merci, merci, merci. Il y avait 60 mesures aujourd'hui, mais on voit bien que celle-là, celle sur le plafonnement du quotient familial, ça déchaîne des passions. Pour les plus privilégieux. Merci beaucoup à Renaud Delis et à François d'Orcival de Valeurs Actuelles. Dans un instant, nous joignons au milieu de l'Atlantique la navigatrice Catherine Chabot. Sous-titrage Société Radio-Canada